bonjour et bienvenue chez les kingsman aujourd'hui on va parler de ma queue bubs on va parler de ma queue parce que c'est sûrement qu'il ya de plus fascinant ou ce qui pourrait y avoir de plus fascinant dans ta petite vie aujourd'hui mais évidemment je rigole bon en fait j'étais censé faire mon premier repas le problème c'est que j'ai plus d'oeufs et j'étais censé manger des oeufs avec du riz et là du coup j'ai été obligé de bricoler un truc avec de l'avoine de la proté de l'eau et c'est pas au programme et donc ayron so il va me tuer voilà pour résumer réapproche de la masse et approche de la masse mec je vais poser ça là tu permets tu seras bien là voilà donc réapproche de la masse on a été en sèche il ya une petite phase de main chain ou de relâche parce qu'on est humain aussi et là il va falloir rentrer bien dans le vif du sujet donc ça fait déjà deux ou trois semaines qu'on a repris mais là va falloir commencer à augmenter les quantités poteaux parce que si tu remontes pas les quantités ça avancera pas de 200 grammes de riz on verra combien je passe peut-être 250 300 de toute façon c'est pas moi le coach moi je fais que suivre ce qui me dit iron master simple si tu suis ça suit donc du coup premier repas 120 grammes d'avoine deux doses de prot au chocolat et c'est approprié tout et de toute façon tu n'as rien à foutre de ce que je bouffe allez bon au niveau de l'aspect on a connu mieux c'est vrai que là on dirait le ce fameux lendemain de soirée ou ton ou ton pote ou ton meilleur pote tu sais il n'a pas seulement vomi il a recraché son âme avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur tu as il n'y avait plus rien il restait que la peau il était tout plat comme une feuille mais je suis parti vachement loin quand même bref faut finir la bouffe on se voit pour le reste t'inquiète pas contre on va éviter de sortir comme ça on n'est pas totalement con non plus hein donc qu'est ce que tu vas mettre aujourd'hui oh attends attends j'ai une idée je vais la refaire regarde bien hop salut à toutes et à toutes je m'appelle jimmy carter et aujourd'hui je vous propose la nouvelle gamme de vêtements de sport iron so yes plus fort que 3 sans drogue une intensité une densité à entraînement inatteignable l'essayer c'est l'acheter en presse toi disponible chez tous tes noms pas encore disponible dans les magasins poteau chalet un jour salé en attendant tu le retrouveras là dans mon dressing ou au QG aussi c'est là qu'il ya les habits qui sont exposés c'est ici je les prends ou je compte les tailles tout pour vous les envoyer tu comprends alors c'est bon on va partir sur ça là regarde ça gros quelle allure quelle prestance lorsqu'on le porte il paraît deux fois plus musclé qu'avant c'est incroyable mais vrai et ça ça c'est ce n'est que l'un des dizaines de défaits secondaires qui te seront apportés quand tu mettra ce vêtement si particulier tu te donnera une force incroyable et rien du tout gros c'est juste un bout de tissu voilà tu kiffes tu portes et il n'y a pas de la lumière elle m'éblouit elle me casse les couilles donc je vais aller aller par là je sais pas si tu te rappelles je vais être un peu plus sérieux là d'un coup regarde je sais pas si tu te rappelles mais on avait fait une vidéo qu'on a appelé is création lolo dans le building qui va apparaître de ma petite liouda si tu l'as pas vu je t'invite à aller la voir c'est cool et où on parlait de du projet de création qu'on avait pour les vêtements et ronso mais c'est en cours c'est en cours poteau ça prend du temps mais il faut le temps qu'il faut si tu sais pas comme ça et les habits apparaissent mais va y en avoir c'est là pour très bientôt va y avoir du survet va y avoir du sweat va y avoir du tee shirt que demande le peuple continue de suivre ça tu seras tenu courant sur instagram ou sur youtube vu que là tu es en train de regarder youtube donc te casse pas la tête il y aura ta taille ce coup ci parce que pour les anciens modèles les gars désolé mais il reste plus que des petites tailles donc à moins que tu sois mimi mati ou un enfant ou ou que ta femme aime bien porter iron sauce si ta meuf est fine il a peut-être encore des tailles de tee shirt donc n'hésite pas hein on on se retrouve de suite on va parler un petit peu plus de de la masse tu comprends je te laisse plus sérieusement gros on va on va se trouver une belle petite place tu vas voir alors hop donc tout à l'heure j'ai parlé de la masse ce sujet qui est plutôt intéressant parce que ça ça te concerne parce que ça te concerne si tu veux progresser parce que c'est pas sans ça que tu atteindras un certain volume musculaire tu pourras faire ça toute ta vie continuer de manger d'entraîner si jamais tu rentres pas dans dans ta masse sérieusement qui a pas la diète qui suit les entraînements gros tu peux arrêter d'espérer atteindre le next level tu t'embelliras tu te tailleras un corps très beau mais tu passera pas ce fameux cap si tu tiens le passé après ça dépend chacun ses objectifs trop du cul chacun ses objectifs ne juge pas les gens donc en ce qui me concerne moi il ya toujours une petite appréhension à chaque fois que je rentre dans dans un cycle que ce soit de sèche ou de masse parce qu'on appréhende quoi on appréhende comme je disais tout à l'heure sans doute la fatigue on appréhende mais la fatigue elle est partout en fait quand tu es en sèche tu manges pas tu es fatigué quand tu es en masse tu manges trop tu es sur le système digestif tu es fatigué tu soulèves lourd tu es fatigué et c'est notre vie ça ok donc le système nerveux qui va être mis à rude épreuve c'est à dire que qui dit charge lourde qui dit entraînement intensif forcément ça épuise forcément en plus de ça tu vas avoir tes grosses gamelles avec toi grosse gamelle temps de digestion plutôt correct du coup ventre bombé faire la sieste tout ça tout ça gros hobbit town tu connais mais mais ne crois pas qu'on est différent de toi moi aussi je travaille je travaille j'ai mon boulot à peu près 9 à 10 heures par jour je travaille le matin l'après midi entre deux je vais m'entraîner le sort je reprends le travail et après le travail le soir je retourne souvent morceaux tout ça on t'a fait un peu sur aironso et tout ce n'est qu'une question d'organisation c'est de l'organisation gros et oui ce m'énerve parce que c'est qu'une question d'organisation tu penses que tu ne peux pas mais tu peux très bien c'est juste un choix tu devras faire le choix ce jour là de cuisiner de préparer tes gamelles pour les trois jours qui arrivent admettons dimanche lundi mardi mercredi tu devras faire le choix mercredi de prendre le temps de cuisiner tes gamelles pour jeudi vendredi samedi tatata tatata des fois tu n'auras pas envie tu auras mal à j'ai fait mal à l'épaule parce que j'ai porté lourd et tout c'est le mental qui va prôner sur ça c'est le mental dans le muscle pumping iron de tu vois ce que je veux dire donc pas d'affolement on est tous pareil sur ça c'est qu'une question de gestion et pour qui je me prends d'ailleurs je fais la morale et tout ça mais je je moi c'est lui ou d'un c'est pas le grand master chef je l'appelle comme ça parce que il prône la sage parole n'écoutez pas c'est pas vrai c'est un gourou il vous ment il vous ment là ce qu'on va faire parce qu'on va aller balader un peu faut que j'aille à faut que j'aille à toys russ acheter un cadeau pour mon filleul parce que gros la famille c'est important aussi ça va falloir le placer dans ta petite vie de muscu entre ton travail des repas des entraînements ta famille l'oublie pas mec qu'on se retrouve là bas auto je te dis la vérité de c'était pas prévu mais finalement il y a dix psa qui nous a rejoint oh du coup on va aller à toys russ avec gui parce que quand il ya gui il ya plus de piment dans la vidéo tu comprends sans les mains gros on peut rester comme ça des heures je te jure serein vraiment je vous ai garanti il n'y a aucun problème sur ça tu sais même pas comment il fait oh il est en ligne droite et tout énorme énorme pote ah 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 et ouais leaude illusionniste abonnez-vous à ma chaîne illusion fantasmagorique lâchez un pouce bleu et abonnez-vous à gui aussi abonne toi à gibson gibson garantie il n'y a pas moins cher si je ressors de là bas et que j'ai claqué 50 euros je jure que j'ai fait brûler le magasin et c'est gui qui aura les allumettes et c'est gui qui mettra le feu à la mèche tu comprends te nique moi te nique moi j'ai peur de lui alors est ce que tout le monde est bien installé parce que maintenant que j'ai le ventre bien plein je vais dans ma phase de digestion je vais te lâcher un bon gros paquet de gaz de gaz à rampe au tour ok on peut appeler ça comme ça avec nous les hommes ça nous fait beaucoup rire quand on lâche un peu j'ai pris mes petites notes et ce dont on a parlé ce matin c'est à dire la reprise de la masse ça va me permettre de rebondir sur un truc important qui est d'ailleurs le titre de cette vidéo donc quand s'entraîner quel est le meilleur moment de la journée pour faire sa séance de musculation et avec mes petites recherches mes petites études vu que moi je suis pas iron saw et un poteau je te dis 100 fois la feuille est encore barré j'ai dû mettre la main à la pâte parce que moi j'ai pas ce savoir donc ça ça va pas m'empêcher de t'aider là dessus t'inquiète pas on va le trouver le moment pour s'entraîner donc on va parler des plus et des moins à ce propos tout simplement et on va commencer par le matin moi ce qui me concerne je me suis déjà entraîné le matin le midi et le soir et j'ai remarqué pour ma personne des différences le matin je suis beaucoup plus beaucoup plus concentré je tiens mieux ma concentration et ça m'empêche pas de faire de belles performances le midi j'ai tendance à être un peu plus relâché au niveau de la concentration mais je ma séance en est tout aussi bien par contre et le soir je suis plus performant et la concentration ça va même si c'est un peu mon plus gros défaut rester concentré mais il ya des faits réellement des études qui ont été menées sur ça et on va en parler parce que c'est réellement le le pourquoi tu es là non si tu as cliqué sur la vidéo c'est que tu voulais savoir ça donc je vais te répondre le matin qu'est ce qu'on a le matin le matin donc on a les articulations les muscles qui sont froids tu sors de ta nuit de sommeil qui n'a pas été actif le corps il se réveille par contre si tu t'entraînes le matin tu vas relancer ton métabolisme qui était qui était endormi et tu peux même ça va te permettre même de le maintenir sur plusieurs heures ça c'est pas mal mais attention risque de blessure du coup vu que tu as froid et tout ça pour bien prendre le temps de s'échauffer et tout tranquille te presse pas avant d'attaquer ta grosse barre ce serait comme que tu fais une vie de sommeil tu es des terres pour ta séance gros tu arrives sur le fait accompli et tu es foutu et là tu es dingue donc fais attention le cardio le matin les gars pas mal ça aussi ça te permet de brûler plus de graisse le ventre vide donc tu te réveilles tu vas faire ton petit cardio à jeun là tu tapes direct dans les calories de la veille parce que si tu manges et que tu fais ton cardio tu vas puiser les calories l'énergie de ce que tu as mangé et là me dis pas non et nana c'est logique c'est logique c'est logique ta gueule connard c'est logique ok ça c'est pas mal la bonne humeur les gars je fais le con et tout mais il faut en parler de ça parce que c'est important bien commencer sa journée tu fais ta séance tu es bien tu kiffes ça te réveille et tout ça te met de bonne humeur on est tous d'accord là dessus et ça on le retrouve aussi le soir le fait que ça joue sur ton humeur tu as passé une grosse journée tu as travaillé tu t'es pris la tête avec ta femme elle t'a fait une crise de la jalousie petit clin d'oeil nani nana ton patron est à casser les couilles tu arrives à la salle tu décompresses un bon coup tu respires pète un coup ça te fait du bien comme on dit ça c'est le top mais en plus ça peut permettre à certains chez certaines personnes ça va faciliter leur sommeil donc parce qu'ils seront dépensés en plus de leur journée de ça ils vont faire un bon de dos chez certains par contre ça c'est le tempérament ça peut leur métabolisme il peut tellement être actif que ça peut créer des insomnies chez eux donc ça vraiment ça vous direz tu es grand je suis pas ton père donc si tu as envie de bien dormir et que tu sais quand tu entraînes dans le soir ça marche pas elle fait pas gros soit pas con comment parler là du soir les performances la musculation le soir on a constaté que les performances physiques et même au niveau de la force donc tout ce que ça englobe elles étaient augmentées tout simplement parce que muscles chauds articulaires sont chaudes et tout ça le taux d'hormones aussi le taux d'hormones le soir il est plus élevé je suis pas Einstein donc je vais pas te répondre pointilleusement sur ça mais en tout cas je sais que je sais que des études ont été faites et que sur des jeunes sportifs leur taux d'hormones le soir était plus élevé que c'était là qu'ils étaient à même de prendre au mieux de la masse musculaire donc ça c'est pas mal déjà tu vois là changement de côté gros je suis magicien donc ils ont pris un groupe de culturistes culturistes ils ont pris un groupe de culturistes et sur dix semaines ils ont regardé l'évolution et ils ont fait commencer une partie du groupe à s'entraîner le matin avant 10 heures et l'autre partie qui s'entraînait le soir à partir de 18 heures au bout de dix semaines ils ont constaté que le groupe qui s'entraînait le soir avait pris 3% de viande sèche en plus et perdu 4% de matière grasse en plus donc ils brûlaient mieux leur graisse le soir contrairement contrairement au groupe qui s'entraînait le matin je t'ai dit ça j'ai l'impression les pauvres ceux du matin ils se sont fait niquer tiens tu t'entraînes pour pas rien ça sert à rien vrai ou faux c'est pas je suis pas Einstein mais en tout cas ça ça a été avéré donc le matin risque de blessure mais bonne humeur le soir beaucoup moins de risques de blessure ça te permet de décompresser de ta journée performance plus fort le soir que le matin articulation muscles chaud je suis en train de buggé je suis pas parfait ça arrive j'ai pas appris mon texte par coeur ok muscles articulations cardio le quart de jour le soir tu auras mangé tout ce que tu as mangé dans la journée donc ça va être un peu moins efficace que le matin même si le fait que tes hormones soient plus actives en fin de journée ça peut favoriser la perte de masse grasse tu on va dire que le corps est plus actif donc tu brûle plus rapidement tes calories le métabolisme est plus éveillé quoi après c'est à vous de choisir et honnêtement je m'entraîne pas en fonction de ça je vais pas me dire le soir il faut que je m'entraîne absolument le soir moi je veux prendre le maximum de muscles en très peu de temps je vais me faire mes séances le soir et sinon je me musclerai pas si tu t'entraînes le matin que tu tiennes ta diète que tu fais tout bien tout ça tu vas progresser gros te casse pas la tête faut pas d'un coup paniqué tout et comme j'ai dit on est 7 milliards sur terre ça dépend des gens ça dépend des gens personne n'est pareil et rien en muscu ne marche pareil pour tout le monde tout simplement je pense que je pense que j'ai à peu près tout dit sur ça en tout cas pas tout mais ce que je savais j'espère que ça t'a aidé poteau et on va se retrouver avec le grand master chef et en plus de ça pour une séance je vais faire les épaules et il va me coacher il va me casser le cul mais je suis prêt je suis armé donc t'en fais pas pour ça je te retrouve là bas c'est exactement ça tu saupoudres de sperme de coco et t'oublie pas de dos au cul avant de te coucher à demain bonjour les bébés monstres bonjour toi bonjour alors comment je t'en ai sorti aujourd'hui je pense pas trop mal même si rien ne s'est fait en une seule prise tout ce que j'ai fait aujourd'hui gros j'ai pété les plans j'ai refait six fois les prises un coup c'est mon chat il passe un coup ma mère a crié un coup guy il joue à la paix il fait du bruit mais ça va on s'en sort pas mal ce soir c'est épaule mon bébé et dans ta plus belle tenue en plus mais vu que hier je suis un beau gosse vu que hier j'ai déjà fait l'avant d'épaule on va faire l'arrière et les latérales et mais je vois que ton bras c'est devenu un stabilisateur tu as vu j'en fais pas mais 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 j'en parle il attaque sa dernière série il a fait cette série au total de 15 en élévation latérale bien joué bien un peu par là bonjour comme vous pouvez le remarquer c'est en mode old school que monsieur se présente à vous aujourd'hui pas mal donc on va passer au deuxième exercice élévation latérale en isométrique donc en contraction continue d'un côté répétition en concentrique de l'autre bas l'autre bas l'autre bras ohlala qu'est ce qu'il est t'attaqué la masse ok isométrie d'un côté concentrique de l'autre 5 5 4 3 3 2 2 1 1 et ensuite on part en répétition on va passer à l'exercice numéro trois arrière d'épaule avec à l'exercice donc la stratégie pour ce troisième exercice on enchaîne léger en ouverture ok et ensuite on prend un tout petit peu plus lourd on tourne la main comme ça et on casse le coude ok et quand on quand on casse les coudes on part à hauteur des genoux d'accord pour le premier exercice on descend les mains un tout petit peu un tout petit peu plus bas que les genoux qui on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la créature, à son dos, d'accord ? Pas faux Et comme vous le savez, son dos, c'est un point fort chez lui, ok ? Donc, on va finir comme d'habitude avec une petite séance de posing, ok les gars ? On vous souhaite une bonne réception ? Il y a une chaîne dans le bûcher Ça part de là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...